Bonjour à tous, je vous remercie déjà de votre participation à ce webinaire intitulé « Agir pour la qualité de vie au travail des soignants et aidants, comment et quel financement ? » Alors, pourquoi nous organisons ce webinaire ? Les établissements de santé, médico-sociaux et sociaux, vous êtes sur le front depuis plusieurs mois, en alerte. Donc, c'est un peu la façon à APAV de contribuer à cette stratégie nationale de prendre soin de ceux qui vous soignent. Mais pourquoi aussitôt ? Parce que vous êtes encore dans une période de chamboulement, une période de chargée, on en a bien conscience. C'est parce qu'en fait, en ce moment, il y a aussi des appuis techniques, financiers qui sont ouverts, qui peuvent permettre d'accompagner des démarches qualité de vie au travail. Certains de ces financements se terminent avant l'été, et donc, comme on est en veille sur ce type de financement pour vous accompagner, on trouvait dommage de ne pas vous en informer. Alors, c'est parti pour ce webinaire. En termes d'organisation, ce que je vous propose, c'est de prendre la parole pendant à peu près une demi-heure pour vous présenter la qualité de vie au travail, les démarches qualité de vie au travail, quelques outils, et puis les financements qui sont ouverts en ce moment. Et puis, dans une demi-heure, je vous laisserai la parole, et puis je répondrai aux questions. Vous avez un onglet questions, où il n'y a que moi qui peux voir vos questions, et un onglet chat qui est public, si vous voulez réagir de façon publique. Par contre, attention, là, comme je projette mon écran, je ne vois pas vos commentaires au fil de l'eau, donc je les répondrai à la fin. Pour me présenter, je m'appelle Marion Brunet, je suis consultante à la PAV, en santé et qualité de vie au travail, et je suis responsable du développement du conseil en matière de santé, qualité de vie au travail, c'est-à-dire les prestations d'ergonomie, d'appui au manager, de prévention des risques psychosociaux, et de promotion de la qualité de vie au travail. Dans ce webinaire, il y a quatre parties, qu'est-ce que la QVT, comment mener la démarche QVT dans vos secteurs, et puis un point sur les aides financières. Je n'ai pas pour vocation d'être forcément exhaustive, la PAV n'est pas un institutionnel, nous ne voulons pas nous substituer ni à la directe, ni à la NACTE, ni à la CARSAT, ni aux ARS, mais voilà, on va vous faire part un peu de notre point de vigilance en la matière en ce moment. Et puis un temps de questions et de partage d'expérience. Juste pour commencer, et puis afin que j'apprenne à mieux adapter mon propos, un petit sondage qui va être lancé avec deux questions. Est-ce que vous, vous avez déjà engagé une démarche qualité de vie au travail au sein de votre établissement ? Oui, oui, mais avec quelques actions isolées, ou non ? Et que venez-vous chercher à travers ce webinaire ? Est-ce que c'est plutôt des éléments méthodologiques, des idées, des pistes d'aide financière, ou un partage d'expérience avec les autres participants ? En fonction de votre réponse à cette dernière question, je vais pouvoir un petit peu adapter aussi mon propos. Alors, je vais essayer de regarder les résultats du sondage. Du coup, c'est pour ça que vous voyez quelque chose. Alors, je ne vois pas les résultats. Donc, je vais demander du coup à Christelle de les commenter. D'accord. Alors, les résultats du sondage arrivent tout doucement. Donc, pour y répondre, il faut, vous l'avez vu, aller dans l'onglet, dans le menu sondage à droite sur votre écran. Et une fois que vous avez sélectionné votre réponse, il faut bien cliquer sur « Soumettre le vote ». J'attends un petit peu volontairement pour que vos réponses sont en train d'arriver. Merci. Alors, Christelle, sur la première tendance. Alors, avez-vous déjà engagé une démarche QVT au sein de votre établissement ? Donc, pour 63 % d'entre vous, vous avez engagé quelques actions isolées, déjà. Pour 13 %, vous avez déjà engagé des démarches QVT. Et puis, pour, alors ça bouge un petit peu, pour 22 %, vous n'avez jamais engagé, vous n'avez pas engagé de démarche QVT au sein de votre établissement. D'accord. Donc, la réponse qui domine, c'est vraiment quelques actions isolées. Très bien. Merci. Pour la deuxième question, qu'est-ce que vous venez chercher ? Quel type d'informations vous venez chercher dans le cadre de ce petit workshop ? Alors, des idées et des partages d'expériences. Ensuite, des pistes sur les aides financières. Et enfin, dans une moindre mesure, des éléments de méthode. Ok. Merci pour ces éléments. Donc, du coup, je vais essayer d'axer surtout sur des idées, laisser vraiment un temps de partage d'expériences. Et puis, de vous évoquer les pistes financières que nous avons en connaissance aujourd'hui. C'est parti. Alors, quand on parle de qualité de vie au travail, il faut bien faire le constat que jusqu'à encore aujourd'hui, la qualité de vie au travail, c'est une notion assez floue pour beaucoup d'établissements qui a donné lieu à des pratiques diverses, des solutions de bien-être, des rituels managériaux, sans forcément du lien avec le travail. Donc, on est un peu dans une situation paradoxale avec une surabondance d'informations et de propositions en matière de qualité de vie au travail. Et puis, finalement, des choses qui s'avèrent plutôt des promesses incantatoires et on ne voit pas trop comment mener une démarche qualité de vie au travail. Néanmoins, cette notion, elle est en train de se professionnaliser puisque les choses se structurent, notamment depuis les années 2000. Pendant les années 2000, c'était surtout le réseau ANACT, donc Agence Nationale d'Amélioration des Conditions de Travail, qui portait la volonté d'améliorer la qualité de vie au travail dans les entreprises et administrations, pour concilier des enjeux d'amélioration des conditions de travail avec les enjeux de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ce travail de sensibilisation du réseau a donné lieu, en 2013, à un accord national interprofessionnel qui a permis, donc pour le privé, mais qui a permis d'établir vraiment la première définition de la qualité de vie au travail. J'y reviendrai un tout petit peu tout à l'heure. Les choses s'accélèrent en 2016 avec la loi EPSAMEN où l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail devient une négociation obligatoire. Vous devez savoir que depuis cette loi EPSAMEN, il y a trois blocs de négociation dans l'entreprise, une négociation annuelle. L'une d'elles porte sur ces légalités hommes-femmes et la qualité de vie au travail. Donc, on est obligé de parler quand même de qualité de vie au travail, même si on n'est pas forcément obligé d'aboutir à un accord puisque c'est l'obligation de négocier, mais pas d'obtenir un accord. 2016-2020, il y a également le plan santé au travail qui fixe la qualité de vie au travail comme un objectif stratégique. Et je cite le plan, « L'enjeu, c'est de passer d'une approche cloisonnée des risques à une approche transversale. » Depuis 2018, en ce qui vous concerne, notamment les établissements de soins, la qualité de vie au travail devient un des critères de certification de la qualité des soins. Donc, c'est vrai aujourd'hui pour les établissements de soins et peut-être à terme pour les établissements médico-sociaux. Ça, ces éléments de structuration, donc qui s'accélèrent depuis les années 2016, sont pour toutes les entreprises. Dans vos secteurs, dans le soin, le médico-social et le social, on voit une documentation également qui apparaît de façon assez riche depuis 2016. Cette documentation, elle est essentiellement portée par la Haute Autorité de Santé et l'ANACT. Elle met en exergue vraiment le lien entre qualité de vie au travail et la qualité du travail. Elle fait ressortir les ressorts d'autonomie, de prévention, d'entraide et de management participatif comme des ressorts très importants dans vos milieux pour développer la qualité de vie au travail. Et enfin, le dernier dénominateur commun de ces diverses documentations, c'est qu'il y a un changement de paradigme qui est assumé entre des démarches de prévention des risques psychosociaux à des démarches de promotion de qualité de vie au travail. En gros, c'est quoi la différence ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très proches. Dans des démarches de prévention des risques psychosociaux, on est avant tout dans une démarche réglementaire face à l'évaluation des risques. Mais l'enjeu avec les démarches qualité de vie au travail, l'enjeu, ce n'est pas tant d'identifier des facteurs de risque auxquels seraient exposés de façon assez passive les salariés que de chercher à développer leur propre capacité à agir sur le travail et à s'exprimer sur leur travail. Donc, on a un déplacement un petit peu de la responsabilité aussi. Ce n'est pas tant un animateur externe, un préventeur d'éviter l'apparition de facteurs de risque que de mettre au travail le collectif de travail pour trouver eux-mêmes des solutions en vue d'améliorer les conditions de travail et puis les conditions d'emploi. Il faut que j'accélère un peu. Donc, pour résumer sur ce qu'est la qualité de vie au travail, selon l'APAV, en conformité finalement avec les institutionnels, on va plutôt parler de démarche qualité de vie au travail. Et cette démarche, elle a trois caractéristiques. C'est une démarche qui a comme finalité de concilier la santé au travail, la performance et la qualité du travail. Si dans un projet, une démarche, on n'a que un objectif de santé et qu'on ne prend pas en compte les incidents sur la qualité et la performance, ça ne peut pas être appréhendé comme une démarche qualité de vie au travail. Les leviers de cette démarche, c'est la deuxième caractéristique. L'ANACT propose six dimensions, les relations au travail, le contenu du travail, la santé au travail, les compétences et parcours professionnels, l'égalité et l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, tout ce qui est management, engagement, sentiment d'appartenance. À noter, donc ça, les leviers de la qualité de vie au travail, on est vraiment sur une dimension à 360 sur toute l'organisation et les hommes. À noter, la Haute Autorité de Santé reprend cette marguerite pour développer un petit peu les déterminants de la qualité de vie au travail propres à vos secteurs. Dernière caractéristique de la démarche qualité de vie au travail, c'est cette conduite de projet dont je vais vous parler maintenant, où il y a trois incontournables. C'est une conduite de projet qui mise sur la participation des salariés. Je le disais tout à l'heure, dans la définition, on vise à la qualité de vie au travail, vise à développer le pouvoir d'agir, la capacité à s'exprimer sur le travail, la capacité à agir sur le travail. Donc forcément, on va être sur des méthodes qui visent la participation des salariés. C'est aussi une approche qui décloisonne. On vise à décloisonner des approches, des fois qu'ils faisaient en silo, une approche sur la gestion prévisionnelle des emplois, sur l'organisation du temps de travail, sur la qualité. Et dernier point, qui est peut-être, en tout cas de mon point de vue, le plus important, c'est une conduite du projet où on s'appuie sur l'expérimentation des changements. J'y reviendrai tout à l'heure. Du coup, juste pour cette démarche, pour être très claire, selon la PAV, une démarche qualité de vie au travail, ça ne vise pas à agir, ça ne vise pas à consister à mettre un baby-foot, organiser des after-work, ça peut être très utile. Par contre, une démarche qualité de vie au travail, son sens, c'est d'agir sur des éléments sur lesquels l'employeur a une responsabilité, donc les conditions d'emploi, de travail, le projet d'établissement, l'organisation, les horaires, l'organisation des locaux, les compétences, etc. Cette démarche qualité de vie au travail, il ne faut pas la voir comme une nouvelle démarche, forcément. Ce n'est pas forcément une nouvelle démarche qui se rajoute dans votre quotidien. On est plutôt sur une mise en cohérence de projets, de démarches désengagées, mais avec aussi cette conduite de projet qui est assez classique, où on a un temps de définition, de cadrage de la démarche ou du projet, un temps d'état des lieux, un temps de plan d'action et un temps d'évaluation et de partage. À chaque fois, la spécificité de la démarche qualité de vie au travail, c'est soit de valoriser ce qui se fait déjà, de décloisonner, de favoriser vraiment l'expression directe des personnels et d'expérimenter les solutions envisagées. Donc ça, je vais le détailler un petit peu rapidement pour vous aussi vous apporter des retours d'expérience sur des démarches qualité de vie au travail que nous avons eu l'occasion d'accompagner. Première étape, définir et cadrer son projet qualité de vie au travail. Vous avez évoqué avoir déjà mené des actions isolées. Il peut aussi avoir vraiment la stratégie de développer sa politique par son projet qualité de vie au travail. L'idée, c'est de se fixer, c'est quoi l'objectif, c'est quoi le cap qu'on se donne. En gros, souvent, on a trois niveaux d'objectifs qu'on peut retrouver dans les démarches qualité de vie au travail. Soit l'objectif, c'est de solutionner une situation qui est bloquée ou conflictuelle. Un service où il y a un conflit, un service où il y a un problème de transmission des savoir-faire, ça peut occasionner une démarche qualité de vie au travail. Deuxième objectif, ça peut être d'intégrer un prisme qualité de vie au travail dans un projet de transformation, une réorganisation, une fusion d'associations, un projet d'extension, de déménagement, etc. Ou alors, ça peut juste être la volonté d'engager une démarche d'amélioration continue. On n'est pas là sur l'idée, il y a un problème, il faut le solutionner, ou j'ai un problème, un projet et je veux qu'il réussisse. On est vraiment sur une démarche plutôt au long cours, une démarche vertueuse d'amélioration continue. Alors, comment se fixer ce cap, cet objectif ? Il y a plusieurs façons de faire. Il y a des entreprises qui se basent sur la négociation qualité de vie au travail pour se fixer ce projet. D'autres établissements vont animer des séminaires pour se le fixer, ou d'autres, ça se passe en copil. En tout cas, je voulais juste vous citer deux outils qui vous sont mis à disposition. L'outil, la boussole qualité de vie au travail mis à disposition par l'autorité de santé, vous permet de faire un état des lieux partagés, un petit peu de vos réussites, de vos ressources et vos difficultés sur les six leviers de la qualité de vie au travail qui ont été précités. Le jeu de l'anacte, il est certes payant, mais nous, on le trouve particulièrement intéressant. C'est un jeu de cartes où chaque carte, c'est des actions, des actions QVT qui peuvent être menées dans les entreprises et les établissements. Et l'idée, c'est en copil, c'est de voir quelles sont les cartes, les actions que vous avez déjà menées et que ça réussisse, les actions que vous menez avec un terme d'efficacité moindre, les actions que vous n'avez jamais menées et qui pourraient être intéressantes pour vous et les actions que vous n'avez jamais menées mais qui n'ont aucun intérêt à date dans votre établissement. Voici deux outils que vous pourriez utiliser pour déjà vous fixer ce cap. Alors, à titre d'exemple, parce qu'il faut quand même être un peu concret, je vous donne un, deux, trois, quatre, sept exemples de projets qualité de vie au travail. Vous voyez, pour vous montrer que c'est à chaque fois à différents niveaux. Le projet quand même le plus classique dans vos secteurs, c'est un projet où on revient sur une problématique de risques psychosociaux. Je peux, par exemple, citer cette association où l'enjeu, c'est de prévenir la violence des usagers en faisant parler les salariés sur les situations où elles se sentent exposées à la violence sur les déclencheurs, on peut arriver à identifier ces situations et à expérimenter des solutions en matière d'aménagement des locaux, en matière de savoir-faire et en matière aussi de consignes de protocoles en cas d'exposition à la violence. Deuxième projet, apprécier l'impact de la crise Covid-19 sur les hommes et l'organisation. Ça, c'est un projet évidemment plus récent, mais vous avez pour beaucoup été malmenés dans cette période avec une charge émotionnelle importante, une surcharge de travail, mais la crise, elle a aussi révélé des ressources, de la polyvalence, de la créativité et l'importance de faire un état des lieux, de l'impact de la crise sur les hommes, l'organisation, sur tous les impacts, sur toutes les dimensions de la qualité de vie au travail peut vraiment faciliter le rebond pour repartir, reconstruire un petit peu différemment. Un troisième projet qualité de vie au travail pourrait être de réussir un projet de réorganisation. Par exemple, ici, on est dans une petite clinique qui souhaite réorganiser son bloc opératoire, mais à chaque fois, depuis plusieurs années, elle se heurte soit à des résistances de la part des médecins, soit de l'équipe soignante, voire même des administrateurs. Avec une démarche qualité de vie au travail où on va mener des petites expérimentations pas à pas, elle a pu mettre en place une équipe polyvalente, y compris sur des e-bods, revoir les plages opératoires avec finalement l'adhésion de tous et puis même réorganiser vraiment le temps de travail, le suivi du temps de travail. Quatrième projet qui n'est pas des moindres, améliorer les conditions de travail des ASH. Là, on est dans un hôpital psychiatrique où l'enjeu, c'est à la fois de prévenir les risques professionnels, le risque de TMS et le risque d'exposition aux produits chimiques, mais également de sécuriser ce chariot qui est laissé à l'entrée des chambres à côté de patients qui peuvent déambuler et qui peuvent être aussi dangereux pour autrui ou pour eux-mêmes. Donc, une vraie réflexion à mener avec, encore une fois, le personnel, c'est une condition pour être dans une démarche qualité de vie au travail, sur l'amélioration de leurs conditions de travail et de la sécurisation. Un autre projet dans un EHPAD qui souhaite fidéliser ses soignants, améliorer l'accueil des soignants parce qu'ils se sont rendus compte au moment de cadrer leur projet qu'en fait, ils n'arrivent pas à fidéliser, mais qu'il y a un vrai problème au niveau de l'accueil. Les soignants, les nouveaux, se perdent littéralement au sens propre dans les locaux et puis, c'est des questions très pratico-pratiques. Ils ont du mal, par exemple, à savoir à qui distribuer les plateaux repas. Améliorer l'accueil, ce n'est pas juste améliorer la communication, la bienveillance. On est sur des situations très pratico-pratiques. J'arrive bientôt au bout de mes exemples. Un aussi assez classique, prévenir l'absentéisme, améliorer la coordination. Là, on est également dans un établissement de soins où il y a une problématique d'absentéisme, mais également une problématique de coordination entre les différents services, l'ambulatoire, la cuisine et les étages. Dernier exemple, une volonté d'améliorer le sentiment de bien-être dans les locaux. Là, on est encore une fois dans un établissement de santé où l'entretien des locaux est vecteur de tension et de malaise. Il y a des maux de tête, les gens veulent aérer, d'autres ne veulent pas aérer, il fait trop chaud, il fait trop humide. Là, il y a vraiment une démarche qualité de vie au travail qui peut être menée pour objectiver concrètement la qualité de l'air et pour amener à réfléchir ensemble à des nouvelles pratiques en termes d'entretien des locaux. Voilà cet exemple qui, je l'espère, montre un petit peu l'étendue, la diversité des démarches, des projets qualité de vie au travail qui peuvent être menés dans vos établissements à différents niveaux. Il y a des projets qui correspondent à plusieurs dizaines de jours d'intervention qui a mobilisé plein de personnes, beaucoup de salariés et d'autres qui sont vraiment très focalisés sur un service et des actions beaucoup plus ponctuelles. J'en arrive à la deuxième étape, partager un état des lieux. Quel que soit le projet, il y a un moment où il faut partager un état des lieux. On n'est pas dans une démarche de prévention des risques psychosociaux où il faut évaluer les risques psychosociaux, mais dans un projet QVT, il faut à un moment donné arriver à converger sur l'existant pour pouvoir décider de la suite. Deux principaux outils pour partager cet état des lieux, les questionnaires et les entretiens. À titre d'exemple, à PAV, on a développé un questionnaire pour évaluer l'impact de la crise COVID sur la qualité de vie au travail. Il y a l'EHPAD qui nous demandait pour fidéliser ses soignants. On a élaboré un questionnaire sur mesure pour comprendre ce qui se passait dans l'accueil des nouveaux soignants, y compris pour interroger des soignants qui sont partis de l'établissement. Et puis, l'autre outil sur lequel je vais un peu plus développer, c'est tout ce qui est atelier, groupe d'expression. Pourquoi je le développe un peu plus ? Parce que c'est vraiment un outil très intéressant parce qu'il mobilise directement les salariés et on est vraiment dans la stratégie de développer le pouvoir d'agir, de responsabiliser, d'impliquer les salariés dans la définition de la suite. Si vous voulez, quand on utilise des questionnaires et des entretiens, en gros, si je caricature, il y a souvent un animateur externe ou un référent interne qui recueille des données et qui livre sa propre analyse. Lorsqu'on se base sur des ateliers ou des groupes d'expression, l'animateur externe ou le référent interne, il a plutôt un rôle de facilitateur et l'analyse, en fait, elle est portée par le groupe et le plan d'action, elle est portée par le groupe d'expression ou les ateliers. Deux exemples. Alors, un premier exemple en lien un peu avec la crise de COVID, on est dans un foyer, un foyer éducatif. La direction et les représentants du personnel se rendent compte qu'en fait, le protocole sécurité et les gestes barrières, quand même, ça complique, ça contrarie un peu l'activité de travail et donc, ils lancent des ateliers pour faire parler les éducateurs et le personnel encadrant sur quelles sont finalement les situations où les gestes barrières viennent perturber le travail. C'est la technique du brainstorming avec un deuxième temps où, de la même façon, on vient recueillir des propositions d'action et des engagements individuels pour élaborer déjà un plan d'action. Donc, on voit bien qu'avec ces ateliers, c'est vraiment, l'idée, c'est d'arriver à faire émerger l'état des lieux de la part du groupe pour qu'ils s'investissent directement dans des préconisations d'action. Je ne vais pas citer d'autres exemples même s'il était très intéressant. Enfin, je pense. Un troisième exemple dans le cadre d'un projet de réaménagement des locaux parce que souvent, en fait, quand vous nous parlez d'un réaménagement des locaux, on implique les salariés pour leur demander leur point de vue. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il ne suffit pas de leur dire alors, qu'est-ce que tu penses du projet ? L'importance dans une démarche QVT, c'est de créer les conditions de l'expression. Donc, c'est d'arriver à les années à se projeter. Donc, souvent, on utilise des simulations. Ça peut être sur plan ou en situation réelle pour vraiment qu'ils s'imaginent travailler. Là, si je prends, on est dans un hôpital, dans un service de SSR, donc, il y a des prothèses de hanches. En plus, on est plutôt dans un milieu rural. Si on demande comme ça aux salariés ce qu'ils pensent du projet, ils disent, c'est super, ils avaient des chambres doubles. On se retrouve avec des chambres individuelles. Il y a beaucoup plus d'espace, des chambres quand même qui avoisinent les 20 mètres carrés par patient. Donc, comme ça, tout de suite, ça paraît super, des super conditions de l'immunosité. Il y a vraiment plein d'attraits. Par contre, quand on commence à simuler, on voit par exemple que dans cette chambre qui est tout en longueur, le lève-malade, il ne passe pas d'un côté du lit parce qu'il y a le mobilier qui va gêner. Est-ce que ça veut dire que demain, on va demander de mettre dans cette chambre que des personnes qui se font opérer de la hanche droite ? Ce n'est juste pas possible. Ou encore, le SSR est ici. Du coup, comme ils ont mis des petites salles de bain individuelles, évidemment PMR dans chaque chambre, il n'y a pas de salle de bain collective. Or, quand on simule avec les salariés, ils nous expliquent que souvent, les gens qui se font opérer, c'est souvent aussi des personnes âgées, elles se remettent difficilement et elles les douchent encore sous chariot longtemps. Et là, le chariot douche, il ne passe pas dans les salles de bain. Et donc, la prochaine salle de douche, elle est à 85 mètres où il faut traverser le salle d'accueil. Là, en fait, ces deux exemples, ils paraissent caricaturaux, mais c'est ce qu'on peut trouver fréquemment dans des projets et ça montre surtout le besoin de donner les conditions de l'expression pour s'imaginer travailler. J'en arrive à la troisième étape, mise en œuvre du plan d'action où là, le maître mot, c'est d'expérimenter dans les démarches qualité de vie au travail. On est vraiment sur un principe d'expérimentation avec un principe de réversabilité. On n'est pas sur… On expérimente et c'est un peu instrument… On instrumentalise un peu le personnel parce qu'il n'y a pas de possibilité de retour en arrière. Non, on est sur une stratégie des petits pas. Par exemple, dans le bloc opératoire qui a mené son projet de réorganisation avec la refonte des horaires, etc., même des personnes qui étaient plutôt contre la polyvalence ont pu expérimenter pour se forger une opinion et ont évalué au fil de l'eau à la fois sur les impacts sur la santé, les impacts sur la performance et les impacts sur la qualité. Et il faut donner la parole aussi aux salariés pour évaluer puisqu'on est dans une logique qualité de vie au travail. Les expérimentations, elles émanent de l'état des lieux généralement. Là, je vous en cite plusieurs, mais une clarification des rôles et responsabilités. C'est quand même très fréquent dans les EHPAD dans lesquels nous intervenons où il y a besoin de clarifier les rôles et responsabilités entre soignants pour éviter des glissements de tâches, mais également des fois entre le conseil d'administration et la direction. Simplifier des processus de travail, expérimenter des nouvelles façons de mener les réunions avec par exemple le principe de l'animation déléguée, créer des nouveaux outils de transmission, afficher les lettres de remerciement dans les couloirs, mettre les masques personnalisés pour humaniser un petit plus. Il y a des expérimentations à tout niveau où l'intérêt, c'est qu'on lance cette expérimentation et on se réunit pour évaluer l'efficacité ou non. Dernière étape, évaluer et partager. Là, c'est un peu classique dans toute conduite de projet, donc je ne vais pas faire un cours de conduite de projet. Juste souligner qu'en matière de qualité de vie au travail, on parle de plus en plus d'actions collectives, c'est-à-dire des établissements qui se regroupent pour partager, réfléchir ensemble à des actions pour améliorer la qualité de vie au travail. Ce type de démarche qu'on appelle les clusters, par exemple, les clusters d'EHPAD, beaucoup ont été animés par le réseau des ARACT en France et puis certains sont animés aussi par des réseaux de consultants. On en fait partie et donc pour vous donner une vision, je vous explique comment ça se passe. Le cluster, par exemple, que nous accompagnons a pour double objectif, c'est de lancer une démarche qualité de vie au travail dans chaque établissement. Il y en a sept. Mais c'est également aussi d'animer des temps d'échange entre établissements pour qu'ils puissent capitaliser sur les actions qu'ils mènent. Donc concrètement, les établissements qui s'engagent dans un cluster, ils engagent deux référents internes à participer à deux réunions inter-établissements et puis un soutien de quatre jours pour chacun des établissements. Donc, tout le long de la conduite de projet, il y a un appui à PAV, mais il y a aussi des réunions inter-établissements pour partager aux autres, réfléchir ensemble. Alors, des exemples de projets qui ont pu être menés dans le cadre de ce cluster, organiser un vie non-travail, appuyer une extension de bâtiment, un projet autour de la cohésion des soignants ou un projet autour de la prévention des TMS. C'est des exemples. Et j'en arrive à mon dernier point sur du webinaire. Je regarde l'heure, ça va, sur quels appuis et financements possibles. Donc, encore une fois, je le répète, on a quand même hésité à aborder ce point dans ce webinaire. Nous ne voulons pas évoquer ce point comme une présentation exhaustive des financements possibles, mais voilà, on vous livre à titre d'information notre veille en matière d'appui et financement possibles qui sont engagés en cours et qui pourraient arriver dans l'avenir. La majorité des financements que vous pouvez obtenir pour financer des démarches en lien avec la prévention de la santé et la qualité de vie au travail, c'est dans le cadre de cette stratégie nationale « Prendre soin de ceux qui nous soignent » et qui sont en appui avec les ARS. En fait, les ARS dans certains territoires lancent des appels à projets qui permettent de faire financer des prestations de démarche qualité de vie au travail à 50 %. Alors, pour quels établissements et sur quels critères de démarche qualité de vie au travail ? Ça dépend des territoires. Le dénominateur commun, c'est que souvent vont être sélectionnés des projets qui sont des actions collectives. Par exemple, un cluster de cliniques, un cluster d'EHPAD a vraiment toutes ses chances de pouvoir se faire financer dans des appels à projets et ça va également plutôt financer des actions innovantes. C'est-à-dire que, par exemple, une action juste de formation, sensibilisation à la QVT, ça n'a rien d'innovant. Par contre, de test et d'une nouvelle expériment, d'une nouvelle organisation, ça peut être innovant. Comment ça se passe ? Ça se passe dans le cadre des CLACT, des contrats locaux d'amélioration des conditions de travail. Donc, votre établissement fait un diagnostic interne sur son besoin et définit son projet. Donc là, je renvoie directement un petit peu cette étape-là. Définir son projet. Je suis désolée, je vais peut-être un peu vite. Je ne me rends pas compte. Une fois que ce projet, ce diagnostic est établi, il négocie ce contrat. Ça devient un contrat. Il négocie ce contrat avec les représentants du personnel avec les délégués syndicaux et puis il y a une information-consultation à minima du CHSCT ou du CSE. Une fois que ce contrat est signé, c'est sur cette base-là qu'il va être envoyé à l'ARS pour se faire financer les actions qui sont prévues dans le cadre de ce contrat d'amélioration des conditions de travail. Alors, attention, néanmoins, ces appels à projet ne couvrent pas tout le territoire. À date, sont en cours des appels à projet au niveau des Hauts-de-France, en Normandie, en Bretagne, en... Oh là, je ne me rappelle plus de la région, j'ai un trou. Les Pays de la Loire, excusez-moi, en Bretagne aussi, je vais la rajouter tout de suite parce qu'il y a un bug. À Paris, il y a eu un appel à projet plutôt pour participer à un cluster animé directement par l'ARAC mais qui s'est finalisé récemment. Dans le Grand Est, il y a un appel à projet en cours. En Occitanie, il y a un appel à projet très réduit, donc je ne sais pas s'il y en aura un nouveau mais qui s'est fini en février. Et pour l'Auvergne, Ronalp et PACA, en fait, il n'y a pas d'appel à projet mais il y a quand même une possibilité de financement en contactant directement l'ARS. Alors, dans chacun de ces appels à projet, les critères sont différents. À titre d'exemple, dans les Hauts-de-France, c'est vraiment adressé qu'aux établissements de santé, qu'ils soient privés ou publics. Donc, les établissements, les EHPAD ne peuvent pas bénéficier de cet appel à projet. Et ça ne va financer que des démarches QVT innovantes qui associent plusieurs structures. En Normandie, là, les EHPAD sont directement concernés soit pour participer aux clusters sociaux qui seront animés par l'ARAC soit pour se faire financer des démarches qualité de vie au travail qui valorisent le management participatif et l'attractivité des métiers. Il est même possible de se faire financer des audits qualité de vie au travail. En Bretagne, on est de nouveau sur les établissements de soins et sur les critères, c'est assez large puisque toutes ces démarches de prévention des TMS, de prévention des risques psychosociaux, les démarches qualité de vie au travail peuvent être prises en compte. Par contre, un vrai conseil, il y a une invitation à déposer un dossier mutualisé entre plusieurs établissements pour favoriser la capitalisation entre établissements comme les clusters. Pays de la Loire, on est sur la prévention des TMS, RPS, et toute expérimentation d'organisation susceptible d'améliorer les rythmes et les relations de travail, l'accompagnement des mobilités fonctionnelles. Encore une fois, une invitation à déposer un dossier mutualisé. Le Grand Est, on est sur les établissements de santé et médico-sociaux, avec aussi des critères assez larges sur les projets. Vous voyez, les clôtures de ces appels à projets dont certains ont été repoussés récemment durant la période de la crise sanitaire sont assez récents, restent assez proches. C'est pour ça qu'on a animé ce webinaire à cette date. Si vous n'êtes pas concerné par les appels à projets ARS, dans les autres régions, la Bourgogne, Val-de-Noire, l'Aquitaine ou la Corse, peut-être qu'il y a il va y avoir des appels à projets qui vont émerger durant 2020. Aujourd'hui, je n'ai pas du coup tous ces échos, donc je ne peux pas vous le garantir ni qu'il y en aura un ni qu'il n'y en aura pas. D'autres financements possibles pour les structures de moins de 200 salariés, les structures privées, vous avez toujours la possibilité, ça c'est un dispositif récurrent, de signer un contrat de prévention avec votre CARSAT. si vous êtes dans un code risque, si vous êtes dans une activité d'hébergement, d'aide et de soins à la personne, dont les codes risques sont là. Parce que si vous êtes dans ces codes risques, vous avez une CNO, donc une convention nationale d'objectifs qui est signée entre votre secteur et la CNAM et qui vous autorise avec votre agent CARSAT directement d'élaborer un contrat de prévention qui peut vous permettre de bénéficier de financements pour prévenir des risques de chute, de TMS, des risques psychosociaux, le risque chimique, le risque routier. Ce contrat financera de 25 à 70% de vos mesures et ça peut être des mesures de conseil ou de matériel. Là, vraiment, à vous de prendre contact avec votre agent CARSAT, mais attention, mettez bien un jour votre document unique avant. Il y a en ce moment également des appels à projets, il y a des dispositifs qui sont portés par le réseau ANACT. Alors, ce n'est pas, ils ne sont pas dédiés à vos secteurs professionnels, néanmoins, il n'est pas précisé que vous en êtes extraits exclus. Par exemple, le dispositif COVID-19 objectif de prise concerne les TPE-PME de moins de 250 salariés et c'est pour appuyer des projets du type réorganisation de l'activité, structuration de la prévention, amélioration des relations de travail et adaptation des modes de management. On est sur un appui à la fois technique et potentiellement financier. Pour obtenir ça, il y a un questionnaire à remplir sur le site ANACT. Il y a aussi un appel à projet pour bénéficier d'un fonds d'amélioration des conditions de travail qu'on appelle le FACT. Là encore, ça va valoriser des actions collectives puisque seulement des groupements d'entreprises qui proposent des services au PME, donc moins de 250 salariés, peuvent prétendre à cet appel à projet et dans cet appel à projet, il suffit de soumettre à l'ANACT un projet d'aide à la reprise qui valorise les dimensions de la QVT, le relation, le management, le dialogue social. Si vous avez un tel projet, vous pouvez contacter l'ARACT pour vérifier l'éligibilité de votre projet et après faire une candidature. N'hésitez pas à faire appel à un prestataire tel APAV pour élaborer votre projet et le dimensionner avant aussi de pouvoir le contacter à l'ARACT. Si vous êtes intéressé au webinaire qui est organisé le 10 juin par l'ANACT pour vous donner plus d'informations. Et enfin, pour les entreprises, les établissements de moins de 50 salariés, il y a toujours aussi les CARSAT qui permettent à travers le dispositif TMS Pro qui permet de financer des diagnostics troubles musculosquelettiques et du matériel de prévention et puis les OPCO peuvent aussi financer des formations de sensibilisation à la prévention des risques et à la promotion de la qualité de vie au travail. Je vous remercie en tout cas de votre intérêt, je l'espère. En conclusion, la qualité de vie au travail, ce n'est pas une notion visonours, il y a vraiment un enjeu de qualité, de santé, de performance qui est sous-jacent. Ce n'est pas qu'une notion, un État, c'est d'abord une démarche qui mise sur la participation des salariés et l'expérimentation des changements. Le rôle du tiers, que ce soit un tiers externe ou un référent interne est crucial, ce ne sera pas lui qui portera forcément l'état des lieux ou le diagnostic de la qualité de vie au travail, mais jouera un rôle de facilitateur et d'appui méthodologique pour partager l'état des lieux et pour organiser les expérimentations. La PAV, évidemment, est à votre disposition. Nous avons des consultants territoriaux pour vous accompagner dans ce type de projet et maintenant, je vous pose à vous à travers le chat ou les questions individuelles et vous, quel type d'action avez-vous engagé, quelle satisfaction en tirez-vous et si vous avez des questions sur mon propos. J'espère que je n'ai pas été trop vite et je me tiens à votre disposition. Vous avez désormais mes coordonnées. Je ne parviens malheureusement pas à vous entendre. Pouvez-vous me transmettre ? Ah, oui, je vous transmettrai. Vous aurez un replay. J'espère que... Alors, si je peux me permettre, la QVT est un critère de certificatement en établissement de santé depuis 2010, inclus dans la version 2010, dans la version 2014 et prochainement dans la version 2020 et non 2018. Eh bien, excusez-moi si j'ai fait cette erreur. Excusez-moi. Vous pouvez... Ah, d'accord. Ça, c'est pour la réponse au problème de son. Merci pour votre présentation. Alors, maintenant, vraiment, vous avez un temps pour vous, pour échanger aussi sur les actions que vous avez pu mener et sur lesquelles vous souhaitez partager avec les autres participants. Vous n'êtes pas très nombreux, vous êtes une trentaine de participants, mais je sais qu'il y a à peu près une vingtaine d'établissements, donc n'hésitez pas à partager avec les autres. Je regarde également les questions. Merci de vos remerciements et de votre intérêt. Par contre, vraiment, je ne vous vois pas partager, donc quand même, c'est le but. Je vais vous reposer une question. quand vous avez évoqué lors du sondage que vous avez mené des actions isolées, quel type d'actions isolées avez-vous mené ? Alors, merci, Maïlis. Dans notre établissement, nous avons mis en place une boîte à aider, mais personne ne s'en sert. Ce n'est pas faute d'avoir communiqué dessus, pas simple pour trouver des pistes. Là, en fait, déjà, je salue l'initiative parce que ça montre une volonté quand même de favoriser l'expression. Ça vous dit aussi quelque chose si personne ne s'en sert. Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque d'anonymat, une surcharge de travail ? Moi, ma seule préconisation, c'est de ne jamais minimiser les conditions concrètes pour favoriser l'expression. Souvent, de demander aux gens de s'exprimer, ça ne suffit pas. Il faut les inciter à travers des ateliers d'expression pour favoriser la conscience et puis avoir des stimulus. Ça peut être des jeux, ça peut être du brainstorming, mais il y a des stimulus qui peuvent être faits même à distance. Mais avant la boîte à aider, il faut déjà donner l'occasion aux personnes de se mobiliser. Des réunions d'expression des salariés chez nous, ça y répond aussi. Comment est-ce que vous les menez, Jenny, à la Sylvain ? Sur quelle base peut-on réaliser un diagnostic ? Alors, il y a, en fait, je vais jouer sur les mots, mais quand même, il y a le diagnostic des risques psychosociaux qui est vraiment quelque chose qu'on veut objectif et donc, on va utiliser des outils. Si c'est ça le projet, si c'est autour des risques psychosociaux, on va utiliser des outils qui visent vraiment à objectiver les processus sous-jacents au conflit, au mal-être, etc. Donc, on va utiliser des outils plutôt construits, élaborés, soit pour faire des questionnaires, soit pour mener des entretiens. Je peux situer, par exemple, l'entretien, et vous avez l'INRS à publier une grille d'entretien GOLA qui peut être une bonne base. Vous avez aussi des questionnaires qui sont validés par la NFH pour ces choses-là qui peuvent être très intéressants ou la méthode des situations de problèmes pour établir un diagnostic plus qualitatif. Sur la qualité de vie au travail, le terme diagnostic me paraît souvent peut-être un petit peu trop fort. L'idée, c'est d'amener plus les gens à converger vers un état des lieux qui va les mettre en mouvement. Peut-être qu'il sera moins objectif, moins précis, mais à partir du moment où les partager est suffisant pour lancer l'action, c'est ça qu'on recherche dans la qualité de vie au travail. Et alors là, comment ? Il y a des outils qui existent. Nous, on se sert, on a élaboré par exemple un questionnaire, on a sur des groupes d'expression, on peut animer des groupes d'expression autour de la marguerite à un acte pour amener les gens à s'exprimer sur chacune des dimensions de la qualité de vie au travail. Et puis, il existe aussi des outils un peu plus météo, c'est-à-dire où on pose une question régulière à des personnes pour voir tout de suite les décrochages. Il n'y a pas un outil vraiment unanime qui serait magique à chaque fois, ça reste qu'un outil, il faut d'abord s'intéresser au projet pour l'adapter. Mais je vous invite aussi à peut-être nous parler plus de votre projet pour qu'on puisse en débattre. Alors du coup, Jenny nous a répondu que les groupes d'expression, les réunions d'expression étaient organisées par les responsables sur un thème ou en général si le besoin se fait sentir. En tout cas, c'est des bonnes pratiques à valoriser dans les démarches qu'elle vit au travail. Je ne sais pas s'ils ont été formés et si des fois il manque d'idées, mais il y a plein de petits kits d'animation qui peuvent exister pour les outiller en fonction des contextes et des problématiques qu'ils font émerger. Nous avons réalisé un énorme travail sur les risques psychosociaux. Les ateliers réalisés par Santé au travail sont très utiles. Voilà, très bien. Là du coup, on voit bien un mix, il y a un travail sur les risques psychosociaux avec aussi des ateliers. Donc, c'est vraiment des démarches que nous, APAV, on préconise. On a prévu de faire un comité QVT avec des volontaires de tout type de fonction, mais le COVID s'est invité entre temps, donc la mise en place est reportée. Le jeu ANAC me paraît être intéressant pour animer la première réunion. Oui, il est intéressant. Nous, on l'utilise. Par contre, il est tout secteur. Ce que je vous invite, c'est soit vous mettre en relation avec un cabinet qui dispose de ce jeu et de l'adapter à votre secteur, ça sera encore plus performant. Et puis, mais en tout cas, c'est une bonne base et c'est tout simple. Il y a vraiment, il y a quatre petites choses qu'on pose sur la table. On met les gens debout, ils s'échangent les cartes et ils trient les cartes. Enfin, il est bien. Il est vraiment, je n'ai rien à dire. Il est bien. À vous de l'adapter si vous voulez être encore plus sectoriel. Y a-t-il un moyen d'intervenir oralement ? Je suis désolée, je ne crois pas puisqu'en fait, il faut être auditeur pour pouvoir intervenir oralement. Je suis désolée, Mostafa. Des réunions d'expression libres de salarié au moins une fois par an par Paul. Alors là, ces réunions d'expression, attention, c'est réglementaire. Avoir un droit d'expression une fois par an, c'est réglementaire. Quand on parle d'atelier d'expression, c'est quand même généralement soit sur une problématique soit de façon plus régulière et on ne le cadre beaucoup plus qu'un droit d'expression où tout le monde dans les droits d'expression c'est des réunions où les gens ils se livrent. Dans les ateliers d'expression, il y a un but à cet atelier. Il faut converger vers un plan d'action. Donc, ce n'est pas juste je livre et on partage. C'est quelque chose qui est très cadré, très préparé au départ parce qu'on sait ce qu'on veut en sortir à la fin de l'atelier. Comment peut-on se procurer le jeu à un acte auprès des Aractes ? Il s'achète, c'est un jeu qui s'achète, je ne crois pas qu'il soit très cher mais il s'achète. Ou alors, quand vous faites appel à un prestataire, il peut vous mettre à disposition. Il existe également des documents réalisés par l'INRS qui sont très riches et bien aidants ? Oui, tout à fait. Je ne l'ai pas cité parce que ces documents étaient moins adaptés à votre secteur bien qu'il y en a quand même quelques-uns mais je confirme. Oui, Moustapha, merci de votre compréhension. Mais n'hésitez pas si vous voulez aussi mettre dans le chat votre commentaire, je ne voudrais surtout pas empêcher la discussion. Dans les outils classe virtuelle qu'on utilise à la PAV, on peut facilement mais là, c'est vraiment un outil de webinaire. Je n'ai pas d'autres commentaires. Alors, j'attends encore quelques minutes et sinon, une enquête de satisfaction sur la direction très intéressante, les résultats sont pas mal. Eh bien, bravo à vous. Ces enquêtes de satisfaction, ces baromètres, c'est aussi un premier pas souvent dans la qualité de vie au travail. Je tiens à vous souligner qu'en juin, il y a la semaine de la qualité de vie au travail. Cette année, chaque année, c'est en juin et il y a une thématique. Cette année, la thématique, ça sera évidemment en lien sur les enseignements attirés de la crise Covid mais n'hésitez pas à nous contacter ou à organiser en tout cas des événements dans cette semaine pour lancer. La qualité de vie au travail, ce n'est pas forcément des démarches lourdes, coûteuses, longues dans le temps. Au contraire, on est plein de petites actions d'innovation, de jeux, organiser un reportage photo, un vie mon travail. Ça mène une dynamique et qui va en entraîner d'autres. C'est vraiment ça la logique de la qualité de vie au travail, en tout cas dans notre point de vue. Une dernière question et puis j'imagine que vous avez bien mieux à faire. On se permettra de vous recontacter pour voir si vous avez d'autres questions et si vous avez d'autres besoins sur les participants. Il y aura sans doute un consultant à Pave qui vous appellera pour avoir votre point de vue et savoir où vous en êtes. Nous, on a besoin vraiment d'être en veille sur ce qui se passe dans les établissements et donc voilà, j'espère que ça va lancer plein de petites actions et plein de projets chez vous et bon courage et merci à vous tous pour ce que vous avez donné pendant cette période mais même en règle générale, même avant et même après. Merci à vous. Peut-on avoir le PDF de votre intervention ? En fait, vous allez recevoir un lien pour le replay donc il n'y a pas de PDF qui est envoyé directement. Si vous voulez le PDF, je vous invite quand même à m'envoyer plutôt un message. J'enlèverai, il y a deux, trois photos que je retirerai et que je vous l'enverrai. Sinon, vous aurez le replay en tout cas. À bientôt. Au revoir.